... Bonjour à tous, Laure Kassem, je suis secrétaire générale de Démocratie OS. Démocratie OS, c'est une plateforme de consultation en ligne qui permet de prendre des décisions collectivement en toute transparence. C'est un espace de discussion ouvert, extrêmement simple d'utilisation, qui permet de s'informer, de s'exprimer, de débattre et de voter. Cela se présente de la manière suivante. A gauche, vous avez les propositions qui sont soumises à discussion sur un sujet donné. Là, en l'occurrence, c'était une consultation lancée par la ville de Nanterre sur la transformation du site des anciennes papeteries de la Seine. Ensuite, quand vous cliquez sur la proposition, vous avez une description plus détaillée de celle-ci et en dessous figure l'espace de discussion. Toute personne peut donner son avis, émettre des opinions, discuter des avantages, du pour et contre du projet. Il s'agit de co-construire les propositions. Les contributions les plus pertinentes apparaissent en haut du fil de discussion puisqu'il est possible, à l'aide des icônes, ici, de voter pour une contribution en particulier. Cela permet de ne pas multiplier les commentaires, de ne pas dire plusieurs fois la même chose et que les personnes qui ne souhaitent pas s'exprimer, qui ne souhaitent pas commenter la proposition, de voter pour un avis qui lui correspondrait. Enfin, il est possible de voter pour ou contre la proposition dans son ensemble ou de s'abstenir. L'abstention est comptabilisée. A l'issue, il y a un camembert qui s'affiche et qui présente le résultat du vote. Notamment, cette option a été désactivée pour la ville de Nanterre. C'était un choix des élus. Il est possible, en effet, de personnaliser, comme on le souhaite, la plateforme. Dans le cadre de la ville de Nanterre, il est possible de faire des propositions collectives. C'est-à-dire, entre voisins, si vous choisissez de vous réunir et de faire une... Dans le cadre de la concertation et que vous souhaitez faire une contribution, vous pouvez, à ce titre, dans ce cas-là, elles apparaîtront en tant que telles, comme contributions collectives. De même, lorsqu'un élu participe, il est affiché en tant que telle sur la plateforme. Pareil pour les organisations, que ce soit les associations ou les entreprises. Ça permet qu'il y ait une transparence au niveau de la participation et ce qui a tout son intérêt, notamment dans le cadre de la fabrication de la loi, avec la participation des lobbies, qui puissent apparaître en tant que telles. Donc, c'est un logiciel qui est open source. Ouvrir le code source du logiciel était une volonté de départ des fondateurs de Démocratie OS. Concrètement, cela veut dire que chacun peut utiliser librement Démocratie OS, le copier, le modifier, l'adapter à ses besoins, et tout cela sans payer de coût de licence. L'ensemble de la documentation est disponible en ligne sur le site de Démocratie OS. Le code est sur GitHub et le logiciel est sous licence GPL V3. C'est une licence avec copie LEF, ce qui fait que toutes les modifications sont reversées au projet. Pour revenir un peu sur l'histoire de Démocratie OS, Démocratie OS est née en Argentine en 2012 pour recréer du lien entre les citoyens et leurs représentants dans un contexte de forte corruption en Argentine. Au travers de Démocratie OS, l'objectif est d'utiliser le numérique pour que les citoyens reprennent la main sur l'exercice de leur citoyenneté et participent à la construction des décisions qui les impactent directement. Pour ce faire, ils ont placé, et pour marquer les esprits, ils ont placé un cheval de troie devant le Congrès argentin pour afficher leur action. Il s'agissait ainsi de hacker le Parlement en faisant élire des représentants qui voteraient les projets de loi en fonction de ce qui a été décidé par les citoyens sur la plateforme. Ils ont créé le Parti d'Odéla Raide, le parti du NET, pour participer aux élections qui ont suivi leur action du cheval de troie. Ils ont eu 1,2% des voix en leur faveur. Seulement, ils n'ont pas pu aller au second tour. Mais grâce à leur action, qui a marqué les esprits, le Congrès, un mois plus tard, a utilisé la plateforme Démocratie OS pour consulter les citoyens sur 3 articles de loi. Voici un exemple de plateforme Démocratie OS en Argentine. Grâce à cela et à l'énergie collective Démocratie OS est aujourd'hui disponible en 18 langues différentes. Il a été utilisé dans 10 pays et par plus de 30 institutions officielles. Comme on peut le voir, son utilisation ne cesse de croître à travers le monde. En France, nous avons fait le même constat qu'en Argentine, bien que le contexte soit différent. A l'heure où le numérique a changé presque tous les aspects de notre vie quotidienne, la transition numérique n'a que faiblement impacté le fonctionnement de nos institutions politiques et de notre démocratie en général. Pourtant, le contexte actuel révèle des lacunes du système. La fabrique de la loi est opaque et peu lisible. Les citoyens ont le sentiment qu'ils ne sont pas associés au processus législatif et aux décisions qui les concernent directement. De plus, l'intérêt général est oublié. Ce sont les signes d'une démocratie représentative qui ne joue plus son rôle. Le modèle perd sa légitimité et s'inscrit en rupture avec la société actuelle, qui est extrêmement connectée et où les gens donnent facilement leur avis sur les réseaux sociaux. C'est dans ce cadre qu'en 2015, nous avons créé Démocratie OS France. C'est une association de bénévoles dont la mission est de représenter une large communauté d'utilisateurs et de contributeurs qui développent et améliorent librement Démocratie OS. Nous développons autour de nous un écosystème d'acteurs innovants, y compris des entreprises, qui proposent d'accompagner ceux qui souhaitent mettre en place la plateforme. Tout cela est fait dans une logique d'open source. Peu importe qui modifie Démocratie OS, toutes les améliorations effectuées sur l'outil doivent être reversées au pot commun pour que chacun puisse utiliser à son tour. Nous avons de nombreux cas d'usages. Ils sont très variés. Au-delà de la fabrique de la loi, une multitude d'acteurs utilisent notre outil pour toute prise de décision. Ainsi, on peut compter les collectivités locales, avec notamment Nanterre, les associations. Il y a notamment l'association Open Law, qui anime une communauté de juristes qui a pour objectif de les amener à travailler ensemble de manière collaborative pour faire évoluer le milieu du droit, qui a lancé une consultation sur une charte éthique pour les Legal Tech à partir de Démocratie OS. Il y a aussi des collectifs informels qui utilisent la plateforme, des mouvements et des partis politiques. Il y a notamment le parti Ma Voix qui a utilisé la plateforme. Ma Voix, c'est une expérience démocratique qui a été lancée dans le cadre des dernières législatives. L'objectif a été de tirer au sort des citoyens motivés pour qu'ils se présentent aux législatives. Ces citoyens s'engageaient, une fois élus, à voter en fonction de ce qui avait été décidé sur la plateforme. Ils ont été présents dans 43 circonscriptions. Après, il semblerait qu'il n'ait pas eu de siège à l'Assemblée nationale. Il y a aussi des administrations, des candidats aux élections qui utilisent la plateforme ou des élus qui veulent impliquer les citoyens dans l'exercice de leurs fonctions. Pour 2017, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs. Tout d'abord, développer la communauté autour de Démocratie OS. En 2015, nous avions forqué avec le logiciel argentin afin d'être au plus proche des besoins des acteurs locaux. Néanmoins, nous souhaitons aujourd'hui nous inscrire dans une nouvelle logique. Afin de renforcer l'efficacité, la performance et les fonctionnalités de l'outil, nous allons merger à nouveau avec les Argentins. Il s'agit ainsi de soutenir le développement d'une communauté internationale et de profiter de l'animation réciproque des communautés. Nous avons également pour objectif de favoriser l'émergence d'un écosystème innovant autour du logiciel. Et donc ça, au travers notamment de la mise en place d'une certification. Je vous laisse, Sophie, vous présenter la certification. Oui, donc comme Laure vous l'a dit, il est possible d'adapter la plateforme aux besoins locaux, même s'il y a un développement du cœur du produit qui est international. Et donc l'idée, en certifiant des développeurs sur cet outil, c'est de développer l'écosystème en France, mais un écosystème qui est plutôt, qui s'inscrit dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que les développeurs qui sont certifiés, ils n'achètent pas la certification, mais ils sont certifiés par leur père. Parce qu'ils ont participé au développement du logiciel, parce qu'ils reversent le code dans le produit lui-même, et puis parce qu'ils respectent les valeurs de l'open source, ils s'engagent dans les valeurs de l'open source et celles de l'association. Et cette certification, donc, en développant l'écosystème, permettra également de développer le produit, développer la communauté autour du produit. Voilà, c'est l'ambition qu'on a pour cette année. Nous souhaitons également promouvoir la culture de la participation citoyenne, ouverte et transparente. Pour ce faire, l'année dernière, on a lancé le programme Empowering Students. C'est l'idée de travailler avec des établissements de l'enseignement supérieur pour mettre en place au sein de ces derniers, une plateforme de consultation en ligne. C'est l'idée d'inculquer aux étudiants cette culture de la participation au sein même de leur établissement, puisque plus tard, ce seront les futurs citoyens. Enfin, ce sont des citoyens, mais ce seront les citoyens de demain. Dans ce cadre-là, on a gagné l'année dernière le prix dans la catégorie Society à la studiante des mock-up, qui était organisée dans le cadre du Paris Open Source Summit. C'est un prix qui récompense les projets open source mis en place par les étudiants. À l'époque, nous avions travaillé avec les étudiants de IE, SA, multimédia, qui ont réfléchi à la mise en place au sein de leur établissement d'une telle plateforme et comment intégrer une gouvernance ouverte dans leur école. Nous avons également, puisque c'est une problématique qui est extrêmement liée à la transformation numérique des universités, participé à un atelier du CENUM sur le sujet, qui est en train de rédiger un référentiel. Et enfin, dans le cadre de l'Open Government Partnership, nous avons fait un atelier avec des étudiants pour réfléchir à comment ouvrir la gouvernance au sein des universités. Voilà, donc là, on poursuit le projet avec des cas concrets d'usage au sein des universités. Plus largement, cette année, on va lancer le programme Humpering Citizens. C'est le même principe qu'Humpering Students, mais appliqué aux citoyens en général. Nous sommes actuellement en train de construire ce projet. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser et de transmettre cette culture de la participation. Comment transmettre cette culture de la participation à tous les publics, dans une logique inclusive. Et donc, c'est la sensibilisation par le faire, donc mise en place de plateformes, et comment travailler avec les acteurs locaux. Nous souhaitons ici développer, nous inscrivons dans une logique de développement des biens communs numériques. En fait, nous partons du postulat que pour que Démocratie OS puisse vivre, progresser et être au plus près des attentes des utilisateurs, mais aussi pour répondre aux enjeux de la participation citoyenne, il doit être un bien commun numérique, c'est-à-dire une ressource partagée et mise à disposition de tous. D'autant plus qu'aujourd'hui, la Civic Tech est face à de nombreux défis. Il y a notamment la fracture numérique. En effet, il n'est possible de participer aux consultations en ligne que pour peu que l'on soit familiarisé aux outils informatiques, ce qui n'est pas le cas de tous les publics, donc ces questions sont intimement liées. Et ça apparaît comme un préalable à toute consultation en ligne. Il y a aussi une offre d'outils qui apparaît illisible, donc la multiplication des offres qui ne sont pas alignées sur les mêmes valeurs, des outils qui apparaissent comme peu accessibles à toutes les populations. Il y a un manque d'informations. Les citoyens ont des niveaux d'informations différents selon les sphères auxquelles ils appartiennent. On a également un manque de crédibilité, de par le caractère récent du phénomène, et du coup, d'où l'importance que lorsque toute personne qui lance une consultation prenne des engagements concrets à partir des contributions qui sont faites sur la plateforme. de sorte à ensuite stimuler la participation pour la suite et à ce qu'elle ne s'épuise pas. Tous les acteurs de la Civic Tech ont un objectif commun qui est de réfléchir ensemble comment donner confiance en ces outils de participation. Et à ce titre, on est tous partenaires, donc il faut construire des valeurs communes autour de la participation. Afin de pallier notamment en difficulté face au numérique et de favoriser une large participation, il est nécessaire de combiner la participation en ligne à des moments présentiels. Cela se traduit notamment par l'organisation de réunions tout au long de la consultation, mais également s'appuyer sur les structures et les méthodologies existantes. La plateforme de participation en ligne n'a pas vocation à disrupter les process classiques, mais à s'y intégrer au mieux pour renforcer au sein des dispositifs la participation citoyenne pour une décision plus inclusive. On n'est pas en rupture, donc avec ces derniers. Ensuite, il faut aller au-delà de l'outil. En effet, il n'est pas suffisant de mettre en place une plateforme de consultation pour enclencher le processus de participation. Toute personne souhaitant lancer une consultation sur un projet doit prendre des engagements forts à l'égard de ce qui aura été voté sur la plateforme. Cela se traduit notamment en amont par la mise en place d'une charte et concrètement, après, les décisionnaires doivent s'appuyer sur les contributions pour prendre leurs décisions. Mettre en place aussi un certain nombre de méthodologies. Dans le cadre de la ville de Nanterre, par exemple, ils ont mis en place un agenda en ligne pour suivre tout le processus de concertation auprès des citoyens. Cet agenda est ouvert, ce qui fait que tout citoyen pouvait proposer un événement sur cet agenda autour de la concertation. Il y a aussi une boîte à outils qui a été mise en place pour mieux comprendre les enjeux autour du projet. Un outil de communication aussi, dont tout citoyen peut s'en servir. Et enfin, il y a une radio, la radio Agora, qui a été mise en place pour suivre la concertation. Enfin, il faut définir un ensemble de valeurs structurantes qui démontrent sa volonté à s'inscrire dans une démarche de co-construction. Construire un bien commun. La démocratie n'est pas un business. Les civic tech doivent partager les ressources. Par exemple, une ville qui souhaite s'inscrire dans une logique de collaboration avec ses habitants et les inclure dans le processus de décision devrait naturellement bénéficier de développements réalisés par une autre commune, entrer elle aussi dans cette démarche, sans avoir à repayer quelque chose qui existe déjà. Comment arriver à construire ce bien commun ? Tout d'abord, en utilisant des logiciels libres et open source. Car chacun doit être en mesure de comprendre comment il fonctionne, de vérifier sa sincérité. La logique de participation doit être à tous les niveaux, y compris au niveau du code. C'est une question aussi de cohérence dans le discours tenu. C'est aussi permettre à chacun de se l'approprier, y contribuer, le faire évoluer en fonction de ses besoins, lui trouver de nouvelles applications. Et enfin, les logiciels open source, c'est les qualités intrinsèques aux logiciels open source, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de sécurité important et la qualité du code. Ils garantissent une qualité du code. En ouvrant les données également sous licence libre, c'est-à-dire que les données produites lors de la consultation sont ouvertes et doivent être librement réutilisables. Ainsi, chacun peut s'informer, les utiliser, les enrichir, leur trouver d'autres applications. Petite parenthèse aussi, c'est souvent via l'open data que des collectivités, notamment, mettent ensuite, souhaitent faire de la gouvernance ouverte et mettre en place une plateforme. Puisque l'information est transparente, ce qui favorise les initiatives individuelles et collectives autour des données d'un acteur public. Et donc, c'est une sorte de préalable à une gouvernance plus ouverte. Donc, il s'agit ainsi, via le logiciel libre et les données ouvertes, de faire de la transparence à tous les niveaux de la consultation. Ce qui est vecteur de confiance et, à terme, permettra d'enraciner les pratiques. Il s'agit également de réunir une communauté autour du projet afin de travailler avec toutes les parties prenantes. Donc, c'est dans ce cadre qu'Open Democracy Now a vu le jour. Donc, officiellement initié en 2016, l'initiative Open Democracy Now rassemble une communauté d'acteurs au profil complémentaire désireux d'apporter des solutions concrètes aux enjeux d'une démocratie plus participative et plus collaborative. Conjoignement organisé par Democracy OS, Etat Lab, Open Law, la République citoyenne, elle a vocation à construire sur la durée un caton permanent qui met en avant plusieurs projets développés autour de ces problématiques. Focalisé sur le développement d'usages et d'outils open source pour la concertation publique en ligne et l'élaboration collaborative de la loi, les différents projets partagent des valeurs structurantes. Ouverture, transparence, accessibilité et réutilisation. Le projet est très inclusif puisque tout projet numérique ouvert qui souhaite contribuer au renouveau démocratique est le bienvenu. Le prochain événement aura lieu mardi prochain. Donc, nous recevons un espace de coworking Pia Mancini qui a fondé Democracy OS Argentine et donc vous êtes tous les bienvenus. Il y aura six projets qui seront présentés et qui sont un peu... On relance en fait Open Democracy Now pour 2017. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer. C'est le début des projets. Vous pouvez vous y inclure dès maintenant. C'est sur Meetup et Eventbrite. Du coup, si vous avez des questions... J'ai été extrêmement rapide. Donc c'est ouvert aux questions si vous voulez. Comment ? Oui, si vous voulez. Oui, alors du coup, code is low. Et donc, le design est libre. C'est ça que vous dites ? Le design, le... Oui. Voilà. Donc le code est libre, c'est très bien. Le design, il a été défini à un moment donné. Quand un design dit... Donc pour un sujet comme celui-là, il porte des options politiques. Est-ce qu'elles sont explicites ? Est-ce qu'elles sont discutables ? Et comment ? Après, c'est défini par la charte, en fait, de celui qui va mettre la plateforme en place. Ce que fait Démocratie OS, c'est l'outil, uniquement. En fait, on ne voit pas de quelles options politiques vous parlez. Moi non plus, je ne le vois pas. Mais tout design définit des options. C'est le principe de code is low. Quand tu construis une architecture, tu fais des choix. Oui, d'accord. La petite option politique peut être explicite. Et adaptée, en fait. C'est modulable. Pour ça, il faut qu'elle soit explicite. Alors la première architecture du produit a été dessinée pour la démocratie argentine. Maintenant, c'est pour ça qu'au début, ça avait été forqué en France pour faire de l'adaptation au modèle français. Et puis maintenant, on a décidé qu'il n'y aurait qu'un mainstream. Et puis qu'en fait, on ferait des modules d'adaptation dans les 30 pays dans lesquels le produit est présent en fonction des politiques locales. Mais ce ne sera pas une architecture stricte et modulaire. Est-ce que ça répond à votre question ? Bonjour. Moi, j'aurais bien voulu en savoir un petit peu plus sur le modèle économique de votre initiative et comment est-ce que vous l'articulez avec les autres initiatives Civic Tech ? C'est volontairement un peu large et un peu flou comme question et je vous laisse vous dérouiller avec ça. En fait, nous, on est une association. Donc on n'a pas de... Et après, on s'appuie en fait sur... Donc on anime la communauté, on cherche à développer un outil à ce niveau-là. Et après, en fait, tout ce qui est accompagnement dans la mise en place d'une plateforme démocratie OS, c'est les entreprises de l'écosystème ou tout autre acteur qui le fait, en fait. Donc c'est pour ça qu'on met en place la certification pour identifier les entreprises qui ont les bonnes pratiques à ce niveau-là et qui sont... Je ne sais pas si ça... Tu veux faire répondre à la question ? En fait, c'est une... Le modèle économique est un peu calqué sur les projets open source montés sur des fondations. Parce que c'est ceux que je connais le mieux, moi. Et donc j'essaye de reporter également sur l'association. En fait, l'association veut rester complètement indépendante et ne pas pouvoir subir de pression d'un utilisateur ou un autre. Donc l'idée, c'est de laisser l'association fonctionner en autonomie sur des dons et que ce soit le développement de l'écosystème qui paye le code du produit. Voilà. C'est mieux ? Ça précise un peu ? Bonjour et merci. Donc j'avais quelques questions. La première d'entre elles, c'était... Comment est-ce qu'on assure l'authenticité d'un vote sur cette plateforme ? Enfin, d'un vote ou d'un message que de s'assurer que c'est bien un citoyen local, lequel éventuellement, qu'il n'y ait pas un double vote, etc. Là, c'est une problématique qu'on a actuellement. En fait, pour l'instant, on n'a pas de... Enfin, c'est difficile d'authentifier le vote. On est en train de réfléchir actuellement comment le faire. Et notamment, je crois qu'il y a un projet dans Open Democracy Now qui est de travailler sur la blockchain, il me semble, pour faire de l'authentification du vote. Il n'y a pas de token généré pour l'instant. Mais si on peut avoir effectivement une adaptation de la blockchain à cette méthode de vote, on verra. C'est en cours. D'accord. Et il n'y a aucun projet sur des méthodes pour vérifier les comptes, pour associer un compte à une personne physique ? Être sûr que ce soit le bon citoyen qui est voté derrière. C'est ça. Là, non. D'accord. Et justement, à propos de vote, les votes, ce n'est pas toujours oui et non. Dans les cas où il y a plusieurs possibilités, quelle méthode vous avez choisie ? Est-ce que c'est possible de... Il n'y a pas de méthode Schutz, ni Condorcet, ni qu'il soit adapté. Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a qu'une méthode... Oui, non, pour l'instant, mais pas d'adaptation de méthode Condorcet. Après, il y a le fil de discussion, en bas, qui permet de faire des contributions directement au projet, en fait. D'accord. OK. Parce qu'il m'étale un peu de Condorcet pour être intéressante. Et la dernière de mes questions, c'était sur l'accessibilité du code. C'est bien, c'est sous licence libre GPL, mais la licence GPL n'oblige pas à redistribuer le code dans le cas d'utilisateurs d'un service web. C'est seuls les utilisateurs du service web, enfin, seuls les utilisateurs du service web en tant qu'administrateurs sont obligés de recevoir le code s'ils le veulent. Mais les utilisateurs, les citoyens qui utilisent la plateforme ne sont pas légalement tenus... enfin, les administrateurs des plateformes ne sont pas légalement tenus de redistribuer le code aux utilisateurs de la plateforme en lui-même. C'est calin. Voilà. Oui, disons, ça n'empêche pas de forquer. Pourquoi ne pas avoir choisi le choix de la licence à GPL, justement, pour éviter ce souci-là? Licence à GPL, dans le cas d'un service web, ça permet à l'utilisateur final du service, donc pas l'administrateur, mais la personne qui se connecte, de pouvoir recevoir le code source lui aussi. Je ne sais pas. C'est un choix qui a été fait par les Argentins au départ. On a respecté leur licence et on ne l'a pas modifiée. Ce ne sont pas des licences que je... Enfin, je connais mieux la MPL, la LGPL V2, des choses comme ça, que la GPL ou la GPL. La licence à Féro aurait, oui, peut-être permis un autre modèle, mais ce n'est pas la question pour le moment. Pour nous. Voilà. D'accord. Je suis arrivé à la toute fin de votre présentation, mais je connais bien la plateforme et je suis membre de votre association. et je voulais savoir quelles améliorations il y avait, parce que j'ai entendu qu'il y avait une nouvelle version argentine et que vous allez apparemment reprendre. Quelles améliorations il y avait au niveau logiciel ? Par exemple, est-ce que le vote, en fait, va être divisé en pour et en contre ? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait un commentaire, est-ce qu'on peut dire que ce commentaire est plutôt de type pour ou de type contre, de type oui ou de type non ? Puisque les commentaires répondent souvent à une question. La session sur laquelle on a voté, là, c'était ça, non ? Non ? La dernière, là, si. La dernière, c'était une... En fait, le fait de revenir sur une master, ça permettait surtout de revenir sur un code récent, parce que là, la version française, en fait, avait un code très ancien. C'était une version de Node.js qui était très ancienne. et donc là, ça va nous permettre de reporter les fonctionnalités et je ne sais pas... Alors, les nouvelles fonctionnalités qu'il y a sur cette version-là, je ne les connais pas, sincèrement. C'est une bonne idée. Juliette, tu les connais ? Alors, viens, viens vite. Donc, bonjour, Juliette. Je suis aussi... Enfin, je suis membre de l'association aussi, mais je suis permanente en stage. Et donc, du coup, concernant les nouvelles améliorations pour la version argentine, en fait, ce qu'il y a dans la version actuelle, c'est beaucoup de top-down. Et la nouvelle version va permettre de faire du bottom-up. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui va donner une consultation d'en haut et demander à un groupe en bas, chacun en bas va pouvoir réémettre une proposition. Et donc, du coup, ça va permettre d'avoir un processus qui est beaucoup plus complémentaire de haut en bas, de consultation qui soit sinusoïdale. Donc, voilà. C'est une bonne idée de faire peut-être sur le site un détail des nouvelles fonctionnalités. Merci. Lionel ? Bonjour. Moi, je voulais juste inciter sur le fait que c'était vraiment crucial que ce genre de consultation se fasse avec des logiciels libres. Parce que je ne sais pas si vous avez quand même en mémoire la façon dont s'était passée la consultation sur la loi numérique l'année dernière, où en fait, le gouvernement avait utilisé une plateforme qui était propriétaire. Et concrètement, pour avoir participé à la consultation, c'était très problématique parce qu'on ne savait pas du tout en arrière-plan comment l'arbitrage était fait, comment les fonctionnalités tournaient. À un moment, le gouvernement avait fait un hackathon. Il avait mis à disposition des données, mais on ne savait absolument pas d'où venaient ces données, si elles étaient vraiment fiables. Donc, je trouve que c'est vraiment très important que vous fassiez ce travail-là sur développer un logiciel libre. Et parce que la réponse du gouvernement, il avait été interpellé là-dessus. Et sa réponse, c'était de dire « Oui, mais il n'y a pas d'alternative au logiciel propriétaire qui existait. Les autres ne sont pas assez solides. » Donc, au moins, là, il y aura une alternative qui pourra être utilisée. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez souligné le point qui était vraiment important. C'était l'aspect charte sur les engagements que prend la personne publique qui utilise ces outils. Et ça aussi, pendant la loi numérique, ça avait été assez dramatique parce qu'en fait, il n'y avait eu aucun cadrage préalable du résultat de la consultation. Et on s'était rendu compte, notamment, que le gouvernement avait entièrement gardé la maîtrise des points qu'il allait soumettre au Parlement. Et ça lui a permis d'écarter des tas de points qui étaient arrivés en tête dans la consultation, notamment, par exemple, la priorité au logiciel libre qui avait été poussée par l'April, la Quadrature et des tas d'autres associations. C'est arrivé en tête de la consultation. Et le gouvernement, lui, avait dit « Non, ça, je l'écarte. Je ne le mettrais pas dans la loi qui sera soumise au Parlement. » Et c'était les députés qui l'avaient réintroduit et qui s'étaient fait envoyer balader parce que le gouvernement maîtrise tellement l'ordre du jour que c'est quasiment impossible pour une proposition qui n'est pas portée par le gouvernement d'être votée. Et du coup, sur ces chartes-là, vous avez déjà compilé un certain nombre d'éléments de ces chartes de conduite sur les personnes publiques. Est-ce qu'il y a moyen de consulter ces modèles-là ? Parce que je pense que c'est vraiment le cœur du problème. Si on veut que ces consultations soient crédibles, ça, ça a vraiment une importance cruciale. Donc, au sujet de, effectivement, la loi, la consultation qui avait été faite pour la République numérique, donc, effectivement, ça avait été assez... Le gouvernement n'est pas vraiment joué le jeu. C'est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de... En fait, c'est un peu comme si la loi avait besoin vraiment d'enraciner un cadre pour que les concertations, elles soient prises en compte. Et en fait, ça a été fait pour la première fois dans la vieille de Nanterre, justement, grâce à notre outil au sujet des papeteries, comme l'expliquait Laure, puisque, en fait, le site des papeteries, c'était tellement important pour les Nanterrois et les Nanterroises que, du coup, les élus avaient choisi à l'avance d'inscrire la concertation dans un cadre légal pour que, qu'importe le choix qui soit fait, il soit respecté après par les élus. Donc, ça avait été une sorte d'engagement. Mais le problème, c'est que c'est vraiment basé, comme on disait, sur un engagement et donc, du coup, faire confiance. Il faut faire confiance. Et donc, c'est toujours problématique. Après, la suite de la question, c'était la charte, oui ? Alors, la charte, elle n'est pas encore écrite. On en a écrit une partie par la certification. Il y en a des petits bouts qui sont écrits dans la certification, mais ça fait effectivement partie des objectifs de 2017. Et Lionel, si tu passes, on peut, quand tu veux, te la montrer et en discuter. Pas de souci. Et après, sinon, pour revenir sur l'open source, là, dans le cadre de Open Democracy Now, où il y a un projet de charte sur la Civic Tech, donc avec un ensemble de critères et qui permettra de véhiculer davantage de confiance. Et en fait, c'est l'idée de mettre des sortes de labels, en fait, selon les... Voilà. À partir d'une grille de critères, une charte, dont l'open source est un critère essentiel. Donc, on a des questions IRC. Ouais, la première. si c'est l'État qui contrôle le site, qui se permet de désactiver tel ou tel truc ? Niveau liberté d'expression, on est loin. Si la liberté, la démocratie, c'est faire le choix entre la peste et le sida, c'est pas ouf. Oui, c'est aussi aux participants de veiller à ce que tout ce qui soit proposé le soit de façon correcte, respectueuse et constructive vis-à-vis de la consultation. Sinon, ça ne sert à rien de consulter. Donc, sur le système de vote par la communauté, on va dire, vous vous rappelez que vous avez présenté au début le fait que les propositions peuvent être votées par les autres participants. Comment vous gérez les effets de meute ? Parce que ça a été... Les tentatives qui ont été faites... Il y avait eu plus de 89, ce n'était pas du libre, malheureusement, mais vous avez lancé une expérience intéressante. Ça a quand même foiré lamentablement. À la base, parce que ce n'est pas une réflexion conceptuelle sur ce qu'était la liberté d'expression, mais avec le système de simplement laisser à chacun le fait de mettre en avant les votes, c'est vite arrivé à des clans qui se sont battus les uns les autres pour faire taire les autres, etc. Et même Slashdot, qui avait un système beaucoup plus intelligent, a partiellement le même problème. Donc, est-ce que c'est réfléchi ? Est-ce qu'il y a un métamodérateur qui gère ça ? comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Donc, effectivement, c'est ce qui risque d'arriver. Après, on a un public qui est relativement... On fait des petites concertations avec des gens qui prennent le temps de s'investir. Donc, ça a un peu un côté fédérateur dans le sens où les gens viennent vraiment pour défendre quelque chose parce que c'est un sujet qui les intéresse et qui vont les pousser à faire toute cette démarche. Et donc, du coup, pour l'instant, on base sur la confiance et c'est en aucun cas notre... Enfin, en tout cas, je pense, notre objectif de mettre un modérateur ou une modératrice parce que ça romperait tout le processus de transparence qu'on défend. Et donc, du coup, effectivement, on va faire confiance aux gens en leur laissant la parole. Mais en même temps, ça fait partie de la méthodologie et ça fait partie du rôle des Civic Tech de redonner la parole aux citoyens et aux citoyennes. Donc, voilà. Oui, oui, il y en a d'autres. Une plateforme pour discuter et débattre, OK, mais qu'est-ce qui engage l'organe décideur de suivre la décision que la majorité demande ? Donc, justement, comme je disais, il y a un problème avec le cadre légal qui n'est sûrement pas encore assez adapté. Mais si on part du principe que les Civic Tech vont se populariser, se démocratiser, ça va rentrer petit à petit dans les mœurs, je pense, en tout cas. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à ce que ça soit tellement inscrit et que le cadre légal soit comme on a fait à Nanterre, c'est-à-dire qu'il soit adapté, en fait, à toutes ces concertations. Et donc, du coup, qu'au final, à l'avance, au préalable, les élus soient obligés d'inscrire la consultation dans le cadre légal pour que le résultat soit pris en compte obligatoirement. Voilà. Ce qui est aussi l'objet de la charte. Plus de questions ? C'est bon ? Si, si, il y en a encore. Que faites-vous contre le hacking de vote ? Si, demain, je prends des bottes nettes et que je... Et que je... Et que je force des... Parce que je prends des bottes nettes et que je... Enfin, il veut à quel système de vote ? D'accord. En fait, on est en train de réfléchir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à mettre en place une blockchain pour garantir la sécurité des votes. Ce qui n'empêchera pas que s'il y en a un qui a une Kaloshnikov derrière la tête, il ne changera pas son vote. Je voulais juste faire une remarque sur... Moi, à mon avis, on ne peut pas demander aux autorités qui mettent en place ces plateformes de s'engager à respecter ce que la majorité aura décidé sur la plateforme. Parce qu'en fait, si on fait ça, on disrupte complètement la démocratie. Les gens, ils ont été élus... Alors après, il y a beaucoup de discussions sur la manière dont les gens sont élus en France. Ils ont quand même été élus. Normalement, ils ont le droit d'avoir le mot de la fin sur la décision. Donc c'est très compliqué de trouver l'équilibre. Parce que moi, j'avais vu ça aussi dans la loi numérique. Il y avait des choses qui avaient été mal comprises. Il y avait des participants à la consultation qui croyaient qu'effectivement, parce qu'il y avait par exemple 400 personnes qui avaient mis un pouce vert sur une proposition et qu'elle arrivait en tête d'une catégorie, il aurait fallu que les députés l'adoptent sans débat. Mais si on fait ça, en fait, ça devient dramatique parce que ça donne à 400 personnes qui ont juste fait un like le pouvoir de faire voter une loi. Donc il y a un équilibre qui est quand même vachement subtil entre prendre en compte ce qui sort de la plateforme et quand même laisser le pouvoir de décision aux élus qui ne peuvent pas non plus être squeezés. Parce qu'en plus, dans nos communautés, on est très méfiant par rapport au vote électronique. Et du coup, avec une plateforme comme ça, il ne faudrait pas non plus que ça devienne une sorte de vote électronique caché qui donne à une toute petite minorité de personnes actives le pouvoir de prendre des décisions en contournant les élus. Oui, il faut que le processus soit transparent du début à la fin. La remarque précédente est excellente et il n'y a pas forcément de solution dans la crise de la démocratie dans laquelle nous sommes où il n'y a plus de confiance. Mais dans un cadre on va dire plus idéal qui est un peu celui dans le cadre du travail à la Civic Tech, le fait de simplement avoir une démonstration, une consultation publique, transparente et que les élus s'engagent au minimum à présenter de façon équitable, objective, le résultat de la consultation et à argumenter leur réponse, ça serait déjà un progrès. Oui, tout à fait. Avez-vous pensé à une méthode ou un moyen pour certifier que la plateforme ne soit pas corrompue lors du déploiement ? Oui, c'est transparent. Je veux dire, le code est disponible, il peut être audité à n'importe quel moment, aussi bien avant, pendant, après le déploiement. Question pour l'équipe Passage en scène, plutôt. Pourquoi ne pas avoir invité les élus phasiens à cette conférence ? Ou peut-être qu'ils n'ont pas voulu venir ? Ah, les... C'était clair. Ben, écoute, la prochaine fois, tu enverras un mail. ... ... ... ... Si jamais vous avez d'autres questions, vous savez, vous nous joignez sur le site. Voilà. Merci. ... ... ...